bonjour et bienvenue je suis juliette et je suis la créatrice du concept yoga move alors aujourd'hui on va voir comment étirer et comment gainer le muscle deltoïde au niveau de l'épaule et tous les muscles adjacents à tout de suite alors déjà pour commencer pourquoi stretcher ce muscle deltoïde et bien déjà pour gagner en amplitude articulaire pour commencer mais également soulagé les courbatures les contractures à ce niveau là et aussi toutes les tensions accumulées au niveau des épaules dans tous les cas stretcher un muscle c'est toujours une bonne option pour éliminer toutes les toxines au niveau des fibres et enfin de limiter les contraintes au niveau des tendons donc un muscle bien étiré du coup est une bonne prévention pour les tendinites ensuite pourquoi renforcer ce muscle ce deltoïde alors déjà pour garder une bonne mobilité donc le deltoïde lorsqu'il se contracte sert aux mouvements de levée de bras donc les mouvements d'abduction au niveau des bras donc pour garder une bonne mobilité au niveau de l'épaule il est important d'avoir son deltoïde bien musclé ensuite donc le deltoïde est en lien avec les trapèzes l'élévateur de la scapula et les sternocleidomastoïdien donc lorsqu'il est bien gainé et les muscles qui sont en synergie avec lui également il permet de maintenir la ceinture scapulaire donc la ceinture scapulaire c'est les clavicules plus les omoplates bien en place et une ceinture scapulaire bien en place donc c'est un meilleur alignement de la colonne vertébrale au niveau thoracique et au niveau cervical donc du coup on voit une diminution des douleurs chroniques les petites tensions que on peut avoir au niveau de la nuque et du dos et on prévient aussi les risques de hernie discale et lorsqu'il est bien musclé le deltoïde prévient également les risques de lésions au niveau des ligaments au niveau de l'articulation de l'épaule donc on va voir quelques postures pour les tirer quelques postures pour le renforcer des petites choses que vous pouvez faire en routine de temps en temps et on va travailler tout ça avec une méthode qui s'appelle la méthode du contract release donc c'est une méthode qui nous vient de la kinésithérapie et qui permet de gagner en amplitude articulaire sans léser les tendons les ligaments et les fibres musculaires alors on commence du coup par la posture les postures d'étirement donc on va venir se placer en posture de repos les deux pieds parallèles les genoux dans l'axe pas trop ouverts pas trop collés non plus les fesses bien envoyées en arrière on essaye d'avoir un léger creusé dans le bas du dos comme si on avait une ceinture de maintien ici au niveau lombaire on fait attention à ne pas trop sortir sa poitrine on ouvre l'espace entre les deux homoplates et on descend les épaules loin des oreilles déjà cet alignement au niveau des trois courbures de la colonne vertébrale va nous permettre d'avoir un bon alignement et un gainage au niveau des muscles profonds donc on va venir placer du coup ensuite notre main gauche juste en face de nous donc le bras bien tendu à l'horizontale et la main un tout petit peu plus basse que l'épaule gauche on fait attention toujours à étirer bien dans la nuque et tranquillement on va amener notre main gauche vers la droite et on sent donc en gardant le bras bien tendu on sent qu'au bout d'un moment ça va bloquer ici avec le avec les pectoraux donc une fois qu'on est à notre maximum on ne plie pas le bras on va venir passer notre avant bras droit du coup au niveau de deux des deux avant bras on fait on fait une croix vraiment avec les avec les deux bras on inspire bien profondément sur une expiration va venir pousser les deux bras l'un contre l'autre donc je mets de la pression musculaire vraiment à fond je respire bien profondément j'imagine que mon bras gauche veut repartir mais que je bloque du coup avec mon bras droit inspire profond sur une expiration va relâcher donc vous restez exactement à l'endroit où vous êtes vous ne repartez pas en avant ou en arrière on inspire profond et sur une dernière expiration je vais venir avancer légèrement mon bras du coup vers la droite donc je fais attention à mes ressentis au niveau du deltoïde vous allez sentir que ça tire un petit peu entre le biceps du coup et le deltoïde au niveau de l'épaule et je ne vais pas plus loin que la douleur donc j'essaie de travailler avant un petit peu avant que j'ai mal ok on est reparti une fois inspire sur une expiration pousse les deux bras l'un contre l'autre mais de la force musculaire à fond sans bien l'engagement au niveau de l'épaule gauche inspire profond sur une expiration on relâche la tension musculaire donc on arrête de pousser les deux bras l'un contre l'autre mais on reste exactement là où on est j'inspire profond j'agrandis toujours ma colonne vertébrale et expire je me détends et c'est le bras droit qui fait venir du coup notre bras gauche un petit peu plus près de l'épaule droite encore une fois inspire profond sur une expiration pousse les deux bras l'un contre l'autre je verrouille et je fais attention à ne pas emporter mes épaules je garde vraiment les deux épaules à l'horizontale en face de moi je relâche sur une grande expiration je me détends je laisse passer environ 5 secondes j'inspire profond et sur la dernière expiration sans aucune tension c'est mon bras droit qui tracte le bras gauche un petit peu plus vers la droite ok et je relâche souffle je vais venir faire du coup la même chose de l'autre côté donc je rétablis ma colonne vertébrale toujours bien droite je viens placer ma main droite un petit peu en dessous de l'épaule le bras à l'horizontale et je vais venir placer mon bras droit vers la gauche ensuite quand je suis arrivé à mon maximum que je me sens bloqué au niveau du deltoïde je garde le bras tendu et je viens entrelacer du coup avec mon bras droit mon bras gauche j'inspire profondément sur une expiration je pousse on est reparti pour un contracte sur cinq secondes je mets de la pression musculaire je force les deux bras l'un contre l'autre j'inspire profond sur une expiration je me détends je reste exactement là où je suis sans tension il ya que le dos qui continue à s'agrandir inspire profondément sur une dernière expiration je ramène le bras un petit peu plus vers mon épaule gauche et je garde surtout le bras droit bien tendu encore une fois inspire profond sur une expiration pousse les deux bras l'un contre l'autre verrouille musculairement agrandi la colonne attention à l'alignement toujours des trois courbures je respire et je relâche je reste là où je suis j'inspire lentement et profondément et sur une dernière expiration je rapproche encore un petit peu plus mon bras de mon épaule gauche une dernière fois j'inspire profondément je pousse les deux bras l'un contre l'autre je verrouille musculairement j'engage le périnée j'agrandi mon dos expire je me détends je reste là où je suis inspire profond tranquillement et en douceur sans forcer je vois si ça peut aller chercher un petit peu plus loin et donc vous verrez qu'au fur et à mesure on arrive à amener le bras bien entendu sans bouger l'épaule et en gardant notre notre bras bien tendu vous allez voir du coup que l'amplitude se fait que du coup le deltoïde se détend ok on va passer une deuxième posture donc on va venir se placer en héros les fesses sur les talons si ça fait mal vous pouvez toujours vous poser vous asseoir sur les fesses en posture de repos comme on vient de le faire c'est une option si vous avez des soucis au niveau des genoux donc ici on va venir placer notre main droite dans le dos donc la main droite va venir essayer de regarder le flanc gauche je viens presser les deux mains l'une contre l'autre donc j'ai ouvert du coup mon bras gauche vers l'extérieur je fais attention à voir mon bas du dos creusé à pas trop sortir ma poitrine en avant descendre la ceinture scapulaire donc descendre les épaules loin des oreilles j'allonge dans ma nuque j'inspire bien profondément et sur une expiration je vais presser les deux mains l'une contre l'autre et si vous sentez pas d'étirements au niveau du deltoïde au niveau de l'épaule je vous invite à aller chercher encore plus loin peut-être la main peut venir jusqu'au niveau du ventre inspire sur une expiration je me détends je relâche la pression musculaire je reste là où je suis inspire profond sur une expiration je fais venir ma main encore un petit peu plus près vers mon ventre encore une fois donc on peut partir aussi suivant les formes de corps vous pouvez partir avec la main dans le bas du dos ou sur le flanc ou à l'avant au niveau du du ventre donc à vous de voir en fonction de votre ressenti et de votre mobilité dans l'épaule on est reparti j'inspire je pousse les deux mains l'un contre l'autre je mets de la résistance musculaire comme si mon cou de droit voulait revenir en avant mais que je le bloque très fort avec les deux mains et je respire je relâche je me détends je reste là où je suis j'inspire profondément et sur une expiration je fais venir la main encore un petit peu plus près et je fais attention à pas emporter les l'épaule droite en arrière sinon ça n'a aucun intérêt une dernière fois inspire profondément pousse les deux mains l'un contre l'autre avec une option si vous voulez descendre un petit peu l'oreille gauche vers l'épaule gauche vous allez voir que ça tire encore un petit peu plus surtout au niveau des trapèzes et des sternocléidos mastoïdiens encore une fois je relâche et je me détends là je reste là où je suis je prends le temps de prendre une grande inspiration et sur l'expiration je vois si je peux aller chercher encore un petit peu plus loin et du coup même si c'est de millimètre en millimètre au bout d'un moment on va détendre notre deltoïde du coup je viens faire la même chose de l'autre côté donc je place ma main gauche soit dans le bas du dos soit au niveau du flanc soit légèrement vers le bus je place les deux pommes de main l'une contre l'autre le cou de droit est bien ouvert vers l'extérieur j'ai gardé mon alignement au niveau de la colonne j'ai les épaules bien à l'horizontale et on est parti j'inspire je pousse les deux mains l'une contre l'autre je résiste fortement avec mon bras gauche j'inspire profond sur une expiration je me détends je reste là où je suis et sur une dernière expiration je ramène un petit peu plus la main vers l'avant encore une fois j'inspire je pousse les deux mains l'une contre l'autre je bloque comme si mon bras gauche voulait repartir vers la gauche et je le bloque avec ma main droite et je relâche je me détends je reste là où je suis je prends une grande inspiration et sur l'expiration je ramène encore un petit peu plus ma main vers le ventre sans désaxer les épaules et une dernière fois j'inspire je pousse très fort les deux mains l'une contre l'autre j'essaye de faire revenir le coude gauche et j'essaye de descendre en option mon oreille droite vers l'épaule droite sans désaxer les épaules puis je relâche je reste là où je suis je me détends j'inspire et sur l'expiration je fais venir encore la main un petit peu plus près vers le ventre ok et je peux venir relâcher ensuite on va venir donc placer les deux jambes à l'avant du tapis et on va venir se placer en pince assise donc les deux jambes tendues je recule bien mes deux fesses vers l'arrière si je sens que j'ai du mal à maintenir le bassin rétroversé antéversé pardon si je rétroverse en fait mon bassin donc c'est pas une bonne idée du coup il vaut mieux venir plier un petit peu dans les genoux voire même placer une brique à ce niveau là comme ça on est confort et on a un petit peu plus de laxité du coup dans la chaîne postérieure donc je m'avance au maximum les pieds vers l'avant je fais attention à avoir mon bas du dos tenu et je veux venir placer les deux mains donc à l'arrière les deux bras bien tendu et les doigts vers moi alors faites attention donc à vos ressentis il est possible que certaines personnes et les doigts un petit peu vers l'extérieur on va essayer d'aller à notre maximum donc essayer de rapprocher les doigts des fesses et même si c'est possible essayer de rapprocher les doigts l'un vers l'autre d'accord ensuite on rapprochera un petit peu nos deux mains l'une de l'autre on inspire profondément on pousse le sol avec les deux mains en fait attention à nos ressentis au niveau des poignets et des coudes surtout ne vous faites pas mal au niveau des ligaments agrandissez le dos rentrer la poitrine épaules loin des oreilles ok on inspire sur une expiration on va pousser très fort les paumes de main dans le sol on va essayer de tirer les épaules loin des mains comme si vous vouliez agrandir vos bras on inspire profond sur une expiration on se détend on reste là où on est on laisse passer quelques secondes et on peut voir si on peut rapprocher encore un petit peu plus donc tourner pivoter du coup les doigts avec pour objectif de les ramener au maximum vers l'un vers l'autre encore une fois inspire toujours le dos bien agrandi je pousse très fort les deux mains dans le sol donc vous devez sentir l'engagement au niveau du deltoïde là au niveau de l'épaule ça peut tirer aussi dans les biceps triceps ça dépend où est ce que vous avez des courbatures inspire profond sur une expiration on relâche souffle on laisse passer quelques secondes on en profite pour se détendre mais on fait attention à ne pas relâcher le dos à ne pas relâcher la posture et sur une dernière expiration je ramène encore un petit peu plus mes deux mains vers moi j'essaie vraiment d'étaler les doigts dans le sol au maximum encore une fois inspire on pousse les deux mains l'une contre l'autre contre le sol pardon les deux pommes de main contre le sol les doigts qui presse dans le tapis je respire profondément sur une expiration je relâche je reste là où je suis je laisse passer quelques secondes je ne détruis pas ma posture et je viens essayer de rapprocher encore un petit peu plus les doigts vers moi et je relâche tranquillement alors du coup on va voir une juste une petite posture bonus donc on va revenir se mettre soit en posture de repos sont en lotus vous faites comme comme vous ressentez on va travailler juste le haut du corps donc toujours les trois colonnes de la colle et trois courbures de la colonne bien placé et on vient placer du coup les deux bras en arts donc arts orton c'est à dire le coude est aligné au niveau de l'épaule et le bras fait vraiment une perpendiculaire l'avant-bras fait une perpendiculaire avec le bras ok je vais venir tourner les paumes de main vers l'avant j'agrandis ma nuque je fais attention à pas avoir le menton vers le plafond et tranquillement je vais essayer d'amener les mains et paumes de main vers le plafond j'inspire bien profondément donc là on ne travaille pas en contract release parce que normalement il faut qu'il y ait une contre résistance mais on n'en a pas donc on travaille juste en stretch actif on inspire on allonge dans la colonne on expire on voit si on peut abaisser encore un petit peu plus les mains vers l'arrière en gardant vraiment les avant-bras bien connecté bien verrouillé là au niveau du poignet inspire allonge dans le dos et expire on va chercher encore un petit peu plus vers l'arrière vous allez sentir un petit peu plus d'étirements là sur la face médiale du coup du deltoïde j'inspire profond et sur une expiration je relâche souffle voilà donc ces quelques postures vous pouvez les travailler pour vous détendre au niveau de l'articulation d'épaule au niveau donc du ce compte avec un contract release qui est toujours une bonne méthode pour ne pas léser ses ligaments donc on va passer du coup aux trois postures de gainage qu'on peut travailler avant ou après une séance de sport ou même hors séance de sport pour renforcer au maximum notre deltoïde et donc renforcer notre tenue un tenir bien droit dans notre axe donc on va venir se placer la première posture c'est une planche sur avant bras les deux bras parallèles le visage au dessus des mains je vais soulever mes genoux du sol je vais garder les deux pieds bien parallèles je vais monter très haut sur les gros orteils je vais verrouiller les quadriceps verrouiller le centre du corps essayer de rétroverser légèrement le bassin pousser les deux coudes dans le sol étirer les oreilles loin des épaules et veillez vraiment à garder le visage parallèle au tapis rentrer le nombril rentrer le sternum essayer d'ouvrir l'espace vraiment entre les deux omoplates inspirez bien profondément santé l'échauffement au niveau des épaules plus vous pousser les coudes dans le sol plus vous allez sentir du coup le gainage au niveau des épaules on inspire profondément on laisse passer quelques secondes et sur une expiration on redépose tranquillement les genoux au sol après si vous voulez rester plus longtemps donc on peut faire 15 secondes pour commencer on peut aller ensuite jusqu'à 20 secondes 30 secondes une minute etc ça c'est vous qui gérez en fonction de votre capacité physique on place les mains ensuite sous les épaules et on va passer en planche normale donc en bâton en yoga on vient passer donc pareil les gros orteils bien pressés dans le sol les quadriceps donc les muscles des cuisses bien engagés je pousse très fort mais demain dans le tapis j'ouvre l'espace entre les omoplates je fais attention à ne pas m'avachir un niveau des épaules j'allonge ma nuque je tire j'imagine vraiment qu'il ya un fil imaginaire là qui me tire le sommet du crâne vers l'avant j'inspire profond je pousse encore un petit peu plus mais demain dans le sol je sens bien les gars l'engagement au niveau des épaules je respire et sur une expiration je redépose les genoux dans le sol donc pour la dernière du coup option pour la dernière variante de la planche je vais venir écarter un petit peu plus mes mains vers l'extérieur donc je peux même les placer à l'extérieur complètement de mon tapis là vous avez deux options soit vous restez sur les genoux et vous venez plier tranquillement dans les deux coudes pareil sans ouvrir sans casser l'espace au niveau des deux omoplates pour pas casser au niveau de la courbure thoracique ok soit vous passez les genoux hors sol pareil quadriceps centre du corps abdos bien verrouillé plié dans les deux bras tirer les oreilles loin des épaules inspirez bien profondément vérifier que vous avez bien le coude au dessus des deux mains d'accord faites attention ne pas partir les coudes trop en arrière allonger la nuque tirer le sommet du crâne vers l'avant rester fort au niveau du sternum au niveau de la poitrine et sur une expiration je redépose tranquillement les genoux dans le sol et je peux venir relâcher voilà j'espère que cette vidéo vous a plu et vous servira n'hésitez pas à liker commenter et partager si ça vous a plu et je vous dis à très vite